Bonjour à toutes et à tous, et après une petite pause du fait que j'ai commencé un nouveau boulot et que ça m'a pris un petit peu de temps, on se retrouve sur The Bureau XCOM Declassified pour la suite de nos aventures. Donc il nous restait la grosse mission de on débarque chez les extraterrestres, mais d'abord on va faire une petite opération Eidolinks dans cet épisode, qui consiste à essayer de récupérer un convoi militaire qui transportait apparemment un prisonnier Xénon. Cet endroit a pas mal morflé Barnes, vous êtes sûr que c'est la destination ? Le pilote de transport a transmis ses coordonnées par liaison sécurisée. On commence direct. Maintenant on n'a pas seulement rendez-vous avec l'armée. Alors on va lui mettre direct un petit tir. Toi t'es un commando, t'es pas censé être aussi loin, donc tu vas te rapprocher. Et après tu balanceras une onde pulsée comme ça. Ah oui c'est vrai, j'avais mon super... Ma super mitrailleuse de fou là. J'avais oublié celle-là. Alors ils sont enfuis visiblement. Qui c'est qui nous tire dessus là ? Ok non c'est juste mes mecs qui tirent super mal. Ils sont occupés de notre drone ici, donc on va leur balancer un petit psychoïde dans la tronche. Toi t'es censé être un commando toujours pareil. On va continuer à les faire se replier, mais on va essayer d'en attirer quelques-uns quand même pour les finir. Ce serait pas mal. C'est bon, j'y vais. Sur place. Continuez, on va y arriver. Il est à terre. Alors toi, tu vas me suivre. Ah ouais non, tu peux pas vraiment me suivre si tu peux faire ça. Balance-nous une petite onde pulsée dans la tronche. Et toi tu vas prendre sa place pour avoir les meilleures vues. Concentrez-vous sur cette cible. Confirmez. Reculez. Un peu de munitions, ça fera pas de mal. Ok, visiblement ils sont encore repliés. Parfait. Faut se planquer. C'est bon, j'y vais. Donc on y va. Hop là. Toi du coup, tu vas peut-être rester un petit peu derrière. Tu peux pas trop. Tu vas essayer de te mettre bien à couvert là. Ça sent de merde ça comme position. Oui, effectivement. Ils ont carrément fortifié leur position. Oui, effectivement. Ils ont carrément fortifié leur position. Alors, lui, il a pris hyper cher. C'est parfait. On va balancer un petit champ plasmique par là. Et pour les faire courir un peu, est-ce qu'on peut leur balancer une mission de frappe ? Non, pas trop. Bon, comme je le craignais, ils ont sorti un mec sur lequel on aurait pu utiliser notre... J'ai été touché. Nordel. Ok, donc toi, tu me relèves. Toi, je sais pas ce que tu fous là. Mais ok, admettons. Bon visiblement il va falloir être un petit peu plus agressif parce que les mecs ils sont en mode gros bourrin on va leur balancer une grosse saloperie dans la tronche toi tu vas revenir ici dès que sa grenade sera terminée bah ouais ouais dès qu'on a du soin c'est parti quoi mais pour l'instant c'est un petit peu la merde quoi on va se détendre deux secondes on va leur dire de se concentrer sur ce mec on peut pas trop avancer malheureusement le tank va peut-être s'il va avancer lui quand même mais pour l'instant niveau vie on est un peu à poil quoi on va essayer de les couvrir pendant qu'ils avancent sans déconner un Goliath merde ouais donc là ça va devenir tendu alors du coup un Goliath toi il est où le Goliath ? ok il est encore super loin on peut pas trop se permettre de lui lancer des trucs on va lui coller des grenades sur la tronche du coup on va lancer un soin alors maintenant qu'il est posé le monsieur là tu vas nous balancer un champ plasmique juste là où il va ouais là je pense qu'il va falloir qu'on sorte le lourd hein on va le soulever un petit coin toi tu vas avancer un petit peu par là et après tu balancerais ça toi c'est pareil tu vas aller te poser ici et tu mettras une diversion là c'est parti oh la vache voilà vraiment il est fini comme ça ouais parce que du coup mes gars ils se sont sentis un peu menacés d'avoir le mec dans le dos donc maintenant ils s'en foutent n'importe où toi je vais te faire celui là toi tu vas continuer d'allumer là-bas on avance un peu c'est toi qui te fait désinguer là ? ah ouais parce que il y a le connard qui est là alors qui c'est qui reste ? lui là-bas on va lancer un petit soin parce qu'il faut ah lui visiblement il s'est fait un peu repousser on va l'envoyer là bah toi tu peux complètement tu peux complètement pouter lui tu le prends en revers là je sais pas ce qu'il fout ah oui ok il est attaqué par le sectoïd parfait ouais alors avant de bouger il va nous falloir un peu de munitions par contre vous avez idée le rendez-vous était un piège c'est une embuscade un piège ? ce prisonnier doit être important pour eux c'est ce que pensent les blouses blanches les ordres sont de le ramener vivant pour étude venez dans le bunker il y avait des grenades là-bas donc on va aller les chercher parce que du coup j'ai plus du tout de grenade donc une grenade frag c'est mieux que pas du tout de grenade bien sûr ça c'est du... c'est de l'arme un petit peu obsolète ça c'est un fusil laser à impulsion donc on va prendre les munitions gratuites qui vont avec ça c'est des cartouches ouais c'est un peu la dèche en terme de munitions heureusement il nous reste encore 400 balles dans notre méga machin et on va le recharger bon on est plein parfait là bas je crois que c'est un sac que je vois ah non absolument pas c'est un pistolet et ici il faudra qu'on trouve un moyen d'ouvrir ce truc je crois que c'est la première fois que qu'il y a un truc qu'on ne peut pas ouvrir enfin on ne peut pas aller direct quoi il y a une espèce d'énigme ou je ne sais quoi pour l'ouvrir probablement un bouton dans un coin on va chercher ça vite fait c'est où notre objectif ? c'est droit devant et voilà c'est ça hologramme du train carrément un hologramme de train quoi rapport des opérations le mécanisme de transport humain était capturé machin est en cours d'extraction Mujan je crois c'était le nom du mec je vois pas trop à priori comment on peut ouvrir ça donc on va essayer d'appuyer sur le bouton pour voir il y a un seul bouton de toute façon que nous dit notre magnifique scan laser à dispersion fusil de précision rien de fifou et donc c'est parti pour ouvrir parce que ça a ouvert de l'autre côté à tout hasard complètement bon bah voilà comme ça c'est fait alors on a donc un petit shock augmentation des dégâts infligés aux cibles dépourvues de bouclier qui étions à l'épaule je la suis là il y a deux grenades donc on va les prendre à la place de notre grenade toute seule il n'y a qu'à faire et on va essayer d'aller filer un coup de main à Obidas c'est un peu le concept on va en mettre un peu à poil là par contre il y aura de la grenade ici ouah bordel un quadripod direct quoi donc ce qu'on va faire c'est qu'on va par contre direct avancer on va lui balancer un petit drone de combat histoire de toi tu vas nous sniper ce drone direct alors changeons la donne alors changeons la donne c'est prêt waouh 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 bordel c'était une dégâts merde ça j'ai besoin d'un appui ici ouais bah t'as besoin d'un appui t'es pas le seul hein alors comment on peut faire ça une mission de frappe sur sa tronche à please toi tu vas essayer de le attend mais on a un deuxième là ok donc là par contre on les couvre des deux côtés ça c'est plutôt la bonne nouvelle par contre les Bidas sont en train de bien souffrir quoi et on a une grenade putain barre toi voilà ça c'est fait alors il reste lui là bas là non ok il ramène encore du monde parfait toi si tu nous mettais une petite diversion genre ici là histoire qu'il se sente un petit peu menacé accentuez la pression c'est votre cible confirmé cet endroit vu chef bon bah le drone fait son taf la diversion fait son taf clairement lui par contre il commence à être un petit peu exposé il va falloir qu'on s'en occupe il va falloir qu'on s'en occupe et ici on commence à être un petit peu loin toi tu vas avancer par là on va essayer de s'occuper de ce con plus de munitions presque plus de munitions malheureusement voilà contre j'ai l'impression qu'on a sauvé aucun Bidas c'est un peu triste notre cible devrait être à bord je sais pas si c'était scripté ou si j'ai mal géré le combat mais en même temps ils arrivaient de tous les côtés, les mecs ils étaient planqués derrière une pauvre jeep avec deux sectopods aux fesses je vois pas trop ce que j'aurais pu faire mieux, honnêtement c'était quand même tant d'axes quoi alors lui, là bas il y avait un petit peu de munitions, donc on va aller chercher, ici on va recharger parce que c'est vide hop là est-ce qu'on prendrait pas un PM laser, ça m'a l'air plus adapté vu les combats qu'on se fait pour l'instant il faut qu'on ouvre ce truc là, ouvrir la porte ah ouais ok d'accord on est euh... ah je peux pas bouger dites-moi on est la base de XCOM qu'est-ce qui m'arrive ? l'emplacement de l'XCOM j'aime et si sera satisfait vous ne me serviez plus à rien le prisonnier, il est entré dans ma tête je ne suis pas un prisonnier je suis l'autorité ok donc visiblement le mec il est en mode carrément petit contrôle mental et tout c'est la fête quoi ah ouais puis il déplace des wagons entiers nickel il faut qu'on le course du coup allez vite on ne peut pas laisser ce Mojin se connecter à mosaïque c'est comme ça que s'appelle l'enfant de salaud qu'on poursuit moi je l'appelle Okomo on a oublié de passer par là c'était le dernier ça veut dire qu'il s'est éloigné c'est ça ? il n'en voit rien on est bien d'accord ok donc il y a un bon vieux paysan américain qui a essayé de se défendre la peur pose parfois les gens à des choses horribles oui ou bien la faim allez on avance on avance on avance il est là-bas toi mets lui un coup de sniper toi essaye donc de le alors on ne peut pas le provoquer bien sûr ça aurait été trop facile abritez-vous alignement pour tir voilà votre cible sérieux ? les deux butez les deux les doubliers sont détruits ouais forcément l'hôte il se barre pendant ce temps là ce qui fait mal c'est qu'on voit que je lui avais demandé à mes amis alliés de le cibler du coup le ciblage est resté sur le vrai ce qui est assez intéressant à terre déplacement on va lancer un petit pas un silkweed un drone pour essayer de voir si on peut pas le faire suivre j'avoue par contre on a plus de balles ça c'est un peu plus triste je vois pas grand chose je vois pas grand chose what ? ennemis engagés où ça ? il est où ? bah non il y a personne là les gars détendez vous un peu ok là par contre il y a du monde là je peux pas les faire bouger ça y est je peux les faire bouger je peux toujours pas les faire bouger ça y est je peux les placer parfait toi tu vas te mettre là et tu vas me sniper ce mec toi tu vas te poser là tant qu'à faire et tu vas nous balancer un petit champ plasmique ici VALTAAAAAAA merde grenade provoque moi ce con on va balancer un petit truc toi tu vas retourner là par contre il est passé derrière ça ah putain il contrôle les gens ce con ok visiblement mon drone peut lui faire lâcher son contrôle mental ce qui est bien sûr très 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 intéressant là on va leur faire steal hé les gars regardez il y a quelqu'un derrière vous c'est parti toi du coup tu vas plutôt te prendre une couverture complète comme ça c'est ça courez 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 mettez vous à découvert oh non sérieux un transporteur d'assaut toi tu peux lui sniper la tronche bah oui tu peux lui sniper la tronche là on va être un peu en dash par contre de munitions il va vraiment falloir que je trouve une autre arme ça c'est quoi ça ? c'est le même truc ouais c'est le même truc que j'ai déjà alors l'avantage c'est que pour le coup cette arme est extrêmement efficace contre ce truc là il y a des xénons on a réussi à le tuer ça c'est la bonne nouvelle donc il reste des petites merdes là bas mais rien de fou toi bah écoute non faut que tu avances faut pas que tu avances faut que tu reste là on va essayer de se faire ça avant d'aller plus loin pareil on va pour l'instant se contenter de ça allez 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 putain je prends cher là ils sont où les xénons ? ils sont toujours tout là bas on va pouvoir faire un peu de son sinon on va crever malheureusement ah putain sérieux une grenade cours mais bouclier de qui on a détruit ? deux gens là bas là ? sérieux vous n'avez rien à faire que taper sur ces types toi tu vas essayer de me faire celui là voilà ici faut qu'on avance je suis trop loin malheureusement non non on pourra se cacher toi débile par contre où est-ce qu'ils sont partis ? elle a la grenade ok donc du coup faut qu'on avance toi tu vas plutôt essayer de passer genre plutôt plus ou moins par là visible loin de toute façon ils sont... ouais pour l'instant ils sont totalement hors de portée pour nous putain on souffre hein on va balancer un petit drone de combat ça va et toi tu peux pas essayer d'en attirer un histoire qu'on s'en fasse un là merde je feras rien là où je suis là cours j'ai vu un truc tomber mais j'ai pas vu ce que ça disait ouais faut qu'on avance encore là parce que pour l'instant on est pas bien donc toi tu vas aller ici toi est-ce que tu peux pas te faire celui là là pendant qu'il est un peu à poil parfait levez celui là et on devrait pouvoir les finir du coup non c'était le dernier il dit parfait c'était vraiment le dernier c'était vraiment le dernier il y avait un autre inutile de préparer le sky ranger pour un être vivant il s'est enfui pas vraiment on peut rentrer on va quand même aller jeter un oeil vite fait voir s'il y a pas des trucs intéressants parce que on est passé un petit peu vite dans le coin ouais des munitions ici console extraterrestre on est tombé sur une sacrée opération c'est sûr que pour une embuscade ils étaient quand même plutôt bien posés les mecs il n'y a pas photo ça c'est quoi ? un PM des grenades ok très bien ok on revient ici si on était descendu on serait tombé là parfait embarré vous les gars merci faites moi un petit peu d'air alors le sky ranger où est ce qu'il est ? sky ranger 35 mètres ok je le vois j'ai pas été voir le cadavre du mec d'ailleurs il était mort plus ou moins là bas j'ai jeté un oeil vite fait histoire d'avoir notre bon il n'y a même plus de cadavre il n'y a plus que les armes ok rien d'intéressant allez hop on se barre c'est parti c'est parti parfait bah du coup nos mecs étaient au niveau max donc comme ça c'est fait ok et on rentre bon bah une petite mission ma foi ma foi pas trop compliqué ça fait plaisir qui s'est bien passé ici on pourrait envoyer des gens sac à charge rapide du curieux de récupération de toutes les aptitudes nettement réduit ouais on va envoyer des gens là bas alors on va envoyer ce nouveau commando level 3 et on va envoyer 2 level 5 tant qu'à faire hop là voilà comme ça ils sont en 13 sur 10 c'est nickel et nous on va aller s'occuper de ça alors on va juste vite fait vérifier notre armement avant de se barrer là donc au niveau de l'équipement nouveau qu'est-ce qu'on a ? canon plasmique rotatif donc du coup on a vu que c'était quand même plutôt utile mais qu'il nous faut une autre arme à côté donc je pense qu'on va quand même le prendre parce que pourquoi pas avec un pm non qu'est-ce que je dis un fusil comme ça s'il te plaît voilà appuyer ah on peut zoomer avec ce truc j'avais oublié tiens non c'est parce que j'ai pris le fusil de précision c'est toujours pas celui que je veux voilà c'est celui-là que je veux merci donc le pm le canon la grenade adhésive le sac augmenter de la portée d'aptitude des dégâts de l'arme réduction des dégâts des tirs ça me va bien un éclaireur j'aimerais plutôt un soutien pour un soutien et un commando pour le fight là ça me parait pas mal alors lui qu'est-ce qu'on peut lui mettre ? enfin j'imagine qu'on peut lui mettre le canon rotatif mais je préfère quand même un truc un peu plus précis pour les pnj et le soutien qu'est-ce qu'il a de beau ? alors on peut lui mettre le pistolet plasmique lourd ou le pistolet laser pistolet plasmique ça me va bien et le sac de tacticien ça reste je trouve le meilleur quand même pour l'instant et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer la mission principale et on la fera lors du prochain épisode on va rejoindre leur planète pénétrer le coeur de leur réseau et séparer définitivement nos mondes des questions ? et ben des questions c'est parti on va donc pouvoir tester l'Avenger je vais identifier l'emplacement du noyau de mosaïque oui il y en est remonté jusque nom de dieu Falk mais qu'est-ce que c'est que ça ? ce n'est pas une négociation de paix Angela j'ai l'intention d'en finir avec Genesis une fois pour toutes vous avez bossé dur ? en effet raffiner l'Ellerium à son état le plus explosif n'a été qu'une partie du processus l'associer à vous avez quoi ? bon dieu ce truc va tuer Genesis et nous tous aussi s'il faut en arriver là s'il le faut pour terminer cette guerre alors oui préparez le vaisseau pour départ immédiat nous partirons dès que l'engin sera installé ne demande pas son avis les gars c'est Aya vous sacrifiez votre vie vos gueules quoi ok la cible est tout prêt après le prochain virage attention Barnes on arrive à portée de leurs détecteurs on y est déjà on dirait qu'Einrich a fait du bon boulot avec ce brouilleur de signal peut-être espérons qu'on pourra en dire autant pour la monstruosité fixée sous l'Avenger l'explosif fonctionnera comme prévu docteur il le faut tu m'étonnes ça alors ils se sont installés en dessous du lac attention on ne peut plus passer par là c'est fini le passage s'est refermé alors il faut le rouvrir exactement posez vous ok on va donc pas se retrouver directement chez nos amis les extraterrestres très bien bah il se trouve là go 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 les gars donc visiblement il va falloir qu'on s'amuse à à réouvrir le passage à trouver un moyen de le maîtriser avant de pouvoir y aller mais on fera ça du coup demain j'espère que ce petit épisode de réintroduction vous aura plu et on se retrouve donc demain pour la suite merci à toutes et à tous